Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 1er mai 2021, 20h55, heure du Québec. On va laisser un peu les ovnis de côté. J'ai été occupé avec ça toute la semaine. Il y avait beaucoup, beaucoup de liens que je voulais vous partager qui sortaient à tous les jours. Des liens importants quand même. Un sujet d'une importance historique, qu'on ne veuille ou non. Ceci étant dit, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est notre sujet historique à nous, de nos générations et de notre temps. Que voulez-vous? J'ai délaissé un peu le suivi depuis quelques jours de ce qui se passe au niveau sismique. Beaucoup d'activités sismiques. D'abord, ici, on est le 1er mai, dans les basses orientales au Québec. C'est un froid vraiment inhabituel qu'on a depuis quelques jours. Vraiment déplaisant. Tu as toujours le fond de l'air qui est très froid. On n'a eu que deux ou trois journées. Le début d'avril était formidable. Après ça, ça s'est dégénéré un peu. Tu as toujours le fond de l'air qui est très, très froid. On voit qu'il y a beaucoup de froid ce printemps un petit peu partout. D'ailleurs, je pensais à ça aujourd'hui en faisant mon jogging. À la hausse probable des températures. On nous parle d'un demi-degré des fois, un quart de degré, un trois-quarts de degré. On ne sait pas trop. C'est difficile à évaluer. Mais entre vous et moi, je ne sais pas si ça a vraiment une grande importance, ce niveau d'augmentation ou de diminution. Imaginez-vous, être en train de cuisiner quelque chose, puis vous devez mettre votre four à 350, disons, pour cuire un gâteau pendant 45 minutes. Si on avait de la précision avec les cuisinières, je me demande si on passait de 350 à 350 degrés et demi, si ça changerait grand-chose dans la cuisson du gâteau. Bon, vous me direz, tu ne peux pas comparer un four avec l'ensemble de la planète, puis d'un demi-degré, mais je ne sais pas. Je pense que si on avait un refroidissement d'un demi-degré, je ne pense pas que j'aurais besoin de mettre une veste additionnelle, tu sais, en hiver, comme je ne pense pas qu'on sentirait vraiment la différence. Donc, je ne sais pas si c'est d'un... On a pris ça sur le bon angle pour essayer de convaincre le monde de l'importance des changements climatiques qui sont cycliques, puis peut-être anthropiques, avec l'aspect de l'augmentation de la température ou non? D'un demi-degré, trois quarts de degré, même un degré. Je ne pense pas que quelqu'un qui vit, disons, au Pakistan, qui est habitué, j'en ai des amis pakistanais, qui vivent à des températures souvent qui font des 40 degrés, je ne pense pas que ça changera grand-chose dans leur quotidien s'ils passaient à 41. Donc, tu comprends? Je ne sais pas si... Parce que pour s'imaginer l'importance de ça, c'est difficile quand tu n'es pas un scientifique, tu sais, puis de nous parler de demi-degré, ou même un degré, même deux, parce que dans l'histoire géologique de la Terre, puis dans l'histoire de la Terre, il y a des périodes pas si lointaines, où il y avait 5, 6, 7 degrés de plus qu'en ce moment. Puis tout le monde est encore là. Donc, c'est difficile de rationaliser tout ça. Donc, ceci étant dit, beaucoup d'activités, on est dans le 25e cycle du Soleil. Apparemment, il va être faible, mais il y a beaucoup d'activités. Il y a eu quelques activités au début de son cycle, des tempêtes solaires un peu plus fréquentes qu'on ne l'attendait. Maintenant, tremblement de terre, assez important, ce matin, ou hier dans la nuit, ce matin, de 6,8 au Japon. Ça m'avait été envoyé aussi, je pense, par Réjean puis Aline, que je salue. Donc, quand même très important au Japon, mais il y a beaucoup de tremblements de terre importants au Tonga, en Inde aussi. On en a eu encore à Anchorage, qui est un endroit très sismique. Mais aussi, laissez-moi trouver le lien, je pense que c'est lui. Non, ce n'est pas lui. En Oregon, on a eu une grappe de séisme, un essai de séisme signalé au large de la côte de l'Oregon, y compris un 1 qu'on a qualifié d'agitateur de magnitude 5,4. Ça, c'était avant hier, le 29 avril. Un groupe de tremblements de terre a secoué la côte de l'Oregon, jeudi matin. On a déclaré des géologues. Au moins 7 tremblements de terre ont été signalés entre 150 et 200 000 de Bandon, Oregon, selon la U.S. Geological Survey. Donc, le plus important de ces tremblements de terre avait une magnitude de 5,4 à 3h30, heure du Pacifique. Les autres tremblements de terre ont joué et varié entre 3,8 et 5,3 quand même. Ce n'est pas banal, ça, non plus. Donc, beaucoup d'activités sismiques. Pendant ce temps-là, Strange Sun nous rapporte qu'on s'approche d'une grande rupture de Cascadia, la fameuse faille, alors qu'un essai de tremblements de terre assez fort frappe la plaque subductrice de Rouen, de Fouca. Donc, ça, c'est les mêmes tremblements de terre dont je viens de vous parler. Ici, on entre dans le détail. Ça nous parle de ces plaques de subduction. Un groupe de tremblements de terre s'est produit au large des côtes de l'Oregon. Donc, c'est le lien qu'on est allé voir ensemble d'avant, qui venait de, je pense, de News Tribune. Donc, voyez-vous, ce fameux groupe de tremblements de terre s'est produit au large des côtes de l'Oregon, comme on a vu tout à l'heure. Et on voit les détails ici qui sont donnés, selon la UAG, tous ces tremblements de terre se sont produisent à une profondeur de 10 km. Mais, en regardant les différentes applications autour, les tremblements de terre étaient très profonds. 5.3, 5.2, 5.4, 4.4, puis on regarde les profondeurs quand même. 408 km, 421, pourtant, on nous disait le nom. Pourquoi cette dissimulation? Encore une fois, peut-être parce qu'un grand tremblement de terre est en retard le long de la zone de subduction. Cascadia nous raconte, Strange Sound, la frontière, des plaques convergentes qui s'étendent du nord de l'île de Vancouver au Canada, au nord de la Californie, aux États-Unis. Et comme visible sur la carte, c'est-dessous, la plaque Rouen-de-Fouca est liée à cette très grande, longue zone de subduction en pente où les plaques Explorer, Rouen-de-Fouca et Gorda se déplacent vers l'est et glissent sous la plaque nord-américaine, beaucoup plus grande, principalement continentale. On peut le voir ici, les Defouca, entre autres Explorer et Gorda. Donc, les principales villes touchées par une perturbation de cette zone de subduction comprennent Vancouver et Victoria, en Colombie-Britannique, Seattle, Washington, Portland et Oregon. C'est la première fois depuis plusieurs années qu'un essaim aussi important se produit au large des côtes de l'Oregon. Pensez-vous que c'est un signe pour le prochain super séisme et tsunami de la fameuse faille de Cascadia? On ne sait jamais, on l'attend, on sait que tout est cyclique et qu'on est habitué à voir et lire les événements de façon cyclique. Quand ils sortent un peu de leur cycle, on se dit que tôt ou tard, ça va péter. Et ça se peut, que ce soit le moment venu, dans un avenir plus que rapproché, tant qu'être dans la malchance, tant qu'être dans des événements historiques, qu'on peut qualifier, si on veut, même de bibliques. C'est notre Bible à nous qu'on était en train d'écrire, notre apocalypse, parce qu'on vit des événements majeurs. On a le front des extraterrestres, des objets volants d'identifier, la pandémie qui est historique, l'économie qui est en train de se transformer, l'intelligence artificielle qui est en train de changer nos vies. Il y a tellement de choses sur plusieurs fronts qu'on ne réalise pas à quel point on vit une époque vraiment unique et particulière. Je vous reviens demain matin, passer une bonne nuit, mais vous, je pense que vous allez le voir juste demain matin, ce petit clip-là.